Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. C'est un élément qui permet d'écrire de la démocratie et de la démocratie et de la démocratie dans le pays de l'Aziz, c'est celui de Mohamed Ben Hassan Loizani. Et comme j'ai l'habitude dans ce domaine, on a monté un débat, un débat, un débat, un débat. Leur est de l'adresse, leur est de l'adresse, leur est de la compréhension, leur est de l'adresse, leur est de l'adresse. Il y a la compréhension, leur est de l'adresse, leur est de l'adresse, ce qui est de l'adresse. à ces rapports qui sont les rapports de M.A.C. et ceux qui ont été créés par M.A.C. Dans le départ de la réunion, nous donnons une parole aux chérifés de la présidente de la L.A.L.A. de la M.A.C. pour que nous, comme le cas, nous, nous nous demandons à nous qui nous demandons ce que nous demandons pour nous. Nous sommes remédés pour nous. Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Hamid Hassel-Welzey pour la démocratie et le développement humain, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la conférence que M. Deresi-Dunbori a proposée sur les mutations de la question religieuse à notre époque. C'est une vaste question qui est au cœur des interrogations et des débats qui agissent toutes nos sociétés. Notre conférencier, que je tiens vivement à remercier, est déjà un habitué de nos activités. Il avait fourni un exposé dans le cadre du colloque international que nous avons organisé à Fès en novembre 2010 sur « Etats et sociétés au Maroc, les défis du monde moderne ». Le 28 janvier 2016, il avait présenté ici même son ouvrage « Zeman Khauf » qui avait fait l'objet de commentaires des professeurs Mahboud Fahli et Chouaïb Halifi. J'ai aussi le grand plaisir de saluer M. Abourah Sherif Ouazzani et à le remercier également pour sa disponibilité à présider la conférence d'aujourd'hui et à modérer le débat. Éminents conférenciers, passionnés de culture et de sciences et pratiques religieuses, Sherif Ouazzani a pris une part active à plusieurs de nos conférences, soit en présentant le 25 mai 2015 un chapitre de l'ouvrage Mohamed Hassan Ouazzani, « Islam » ou en présidant le 24 janvier 2018 la conférence du professeur Moussouf Sotre-Lalawi sur les interactions arts et sciences et la construction de l'avenir du savoir. C'est dire que nous avons le privilège de pouvoir entendre aujourd'hui deux personnalités très engagées pour nous entretenir du devenir de la dimension religieuse dans le développement des sociétés modernes. Faut-il mentionner que les rivalités et les prétentions religieuses à l'exclusivité à la suprématie ont engendré des conflits très meurtriers entre et à l'intérieur des nations. Les milieux éclairés et pieux ont tenté de dominer les passions religieuses en proposant des valeurs de tolérance, de liberté de conscience en vue de promouvoir et garantir la paix entre les individus, au sein d'une collectivité ou entre les nations. Les adaptations des institutions à des nouvelles normes ont été tentées et pratiquées selon des modalités très diverses, selon les cultures et les systèmes politiques. Encore, en ce début du XXIe siècle, on peut dresser un constat mitigé. Certes, des manifestations de concorde entre les peuples, de reconnaissance de droit au pluralisme religieux ont exprimé clairement la voie du respect des diversités religieuses, notamment au niveau des pratiques. Il n'en demeure pas moins que les préjugés et les exclusions pour cause de religion sont encore nombreux et nourrissent des conflits sociaux et politiques dans de nombreux pays. Certains observateurs pensent que l'éducation des populations à la compréhension de la dimension religieuse de toute vie humaine pourrait remédier au dévoiement religieux qui se manifestent par des actes meurtriers contre tout ce qui est différent dans une société donnée. Certes, le Maroc est un laboratoire original de l'évolution du religieux dans la société, souvent célébré comme une société tolérante et accueillante à l'égard de pratiquants d'autres croyances. Mais ici aussi, est-ce que la tolérance est encore la norme et la pratique fondamentale ? Il est en effet intéressant de relever que le pape François a été invité à une visite au Maroc fin mars. Sa présence dans ce pays, d'un islam dit modéré, confortera-t-elle des engagements du Maroc à consolider une pratique de la tolérance en matière religieuse dans notre pays et dans les autres ? Je suis certaine que l'exposé de M. Driss Nuboury et les commentaires de M. Abdelbachir Fouazali ainsi que les interventions des participants contribueront à mieux saisir l'importance de la place de la religion dans nos sociétés et singulièrement au Maroc. Comme vous le savez, un des objectifs essentiels de notre centre, c'est de stimuler en toute liberté les débats d'idées, les analyses historiques et les réflexions sur les enjeux actuels de notre société marocaine. Il est certain que la séance de ce jour répondra à cet objectif. Enfin, je tiens à remercier tous les intervenants, professeurs, chercheurs, journalistes et participants pour leur engagement à nourrir les réflexions et les débats au sein de notre centre, créés en hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu des débats libres et constructifs. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre et fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de sortir de presse les actes du colloque de septembre 2017, « Le processus démocratique au Maroc du 2011. Quel bilan ? » Il est aussi disponible en e-book sur notre site web. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mlle Mahastelat, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens d'ailleurs à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. J'ai enfin le plaisir de vous annoncer que la prochaine conférence aura lieu le 21 mars 2019. Nous aurons le plaisir d'accueillir un journaliste engagé, M. Richard Boudaïfa, auteur d'un ouvrage sur l'extrémisme religieux plongé dans les milieux radicaux au Maroc. Merci pour votre participation et votre soutien. Je vous souhaite la séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada